Bonjour, je m'appelle Maïwen Ménard, j'ai 14 ans, ça fait 4 ans que je suis dans le club. J'ai eu mon examen au mois d'août 2021 et j'arbitre chez les jeunes. Bonjour, je m'appelle Marc Besson, j'ai 14 ans, ça fait 4 ans que je suis au club. J'ai eu mon examen en même temps que Maïwen et j'arbitre au même niveau que Maïwen. Oui, j'ai déjà joué, j'ai joué 6 ans avec l'UCEP et le CP et 2 ans avec le Poiré. Ce qui m'a donné envie d'être arbitre, c'est de mauvais mots d'un joueur professionnel à un arbitre après un match. Moi, je suis encore joueuse au Paré, c'est ma 7e année et ce qui m'a donné envie d'être arbitre, c'est que j'ai vu que le club en recherchait. Et comme je veux partir plus tard dans le domaine du foot, j'ai essayé et ça m'a plu. Pour moi, il faut avoir une bonne capacité physique, avoir du charisme, avoir un bon mental et surtout connaître ses lois du jeu. T'en penses quoi toi ? Moi, je rajouterais, il faut aussi avoir du courage pour prendre des décisions comme le carton rouge et les pénaltys. Et avoir du caractère pour des fois calmer s'il y a besoin. Et avoir un entraînement régulièrement. Mes deux plus beaux souvenirs en Carbit, c'était mon premier match régional qui était la Roche VF contre Angesco. Et quand j'ai su que j'avais eu mon examen, j'ai sauté un peu partout dans la maison et j'étais un peu excité. Et toi, c'était quoi tes plus beaux souvenirs ? Moi, j'en ai deux. C'était le deuxième ou troisième match. C'était la R1 en U14. C'était la Roche VF contre le FC Lantz. Mon deuxième souvenir, c'était mon premier carton rouge. C'était sur une insulte. Oui, j'en ai. À 16 ans, je voudrais devenir JAL, donc jeune arbitre Ligue. À 17-18 ans, je voudrais devenir JAF, donc jeune arbitre fédéral. Et quand je serai adulte, je voudrais être arbitre professionnel dans l'un des cinq grands championnats et faire des matchs internationaux. Mes ambitions, c'est d'essayer de rentrer l'année prochaine dans une section arbitre et arbitrer dans le haut niveau. Les conseils que je donnerais, c'est qu'il ait confiance en soi, qu'il n'a pas peur de prendre des bonnes décisions parce que c'est lui qui gère le match et qu'il soit un peu passionné par le foot. Moi, je lui dirais donne-toi à fond à chaque match. Ne te laisse pas diriger par les supporters, les dirigeants et les joueurs. C'est toi le patron. Je connais Pierre, Luigi, Colina, Clément Turpin, Belon Bastien, mais après, je ne sais plus comment ça se dit les autres personnes. Moi, c'est Stéphanie Frappard parce qu'elle a fait un incroyable parcours et elle arbitre que des garçons et elle a du caractère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !